Le confinement n'est pas facile à accepter et à supporter. En effet, être enfermé chez soi, avoir des enfants qui traînent dans vos pattes toute la journée, avoir des bons de sortie, et si on oublie les bons de sortie, on peut avoir une amende à 135 euros, avoir du télétravail à domicile, si l'on est seul dans un studio, vivre tout seul dans un studio presque 24 heures sur 24, etc. Tout cela n'est pas facile à supporter. C'est le confinement, c'est le prix à payer, semble-t-il, pour que cette épidémie actuelle puisse être jugulée. Cela dit, il y a des choses qui aggravent le confinement. Et je voudrais citer trois annulations qui, véritablement, aggravent considérablement notre confinement. Première annulation, le Festival de Cannes. Ce festival n'aura pas lieu cette année, et rien que d'y penser, le confinement est aggravé. En effet, rappelons-nous l'année dernière, ce superbe Festival de Cannes, avec des producteurs de films extraordinaires, dont le génie consistait à filmer le popotin de leurs actrices. Nous allons être privés de cette merveille du Festival de Cannes. Quelle catastrophe ! Deuxième annulation, la journée Cidaction. La journée Cidaction, qui consiste à voir défiler pendant toute une journée des chanteurs à la gloire de LGBT, des chanteurs qui vont exprimer le bonheur de l'amour libre dans toutes les conditions possibles. Ces chanteurs de génie ne vont pas être sur nos écrans cette année, car la journée Cidaction est supprimée. C'est une seconde catastrophe. Et troisième catastrophe, qui vaut bien les deux premières, l'Eurovision n'aura pas lieu. L'Eurovision, cette soirée sublime, au cours de laquelle des chanteurs-chanteuses, on ne sait pas très bien si les chanteurs sont des chanteuses et si les chanteuses sont des chanteurs, c'est ainsi, cette journée, cette soirée Eurovision n'aura pas lieu. Et nous n'aurons pas cette merveille culturelle qui, tout un soir, nous enchante chaque année, au cours de laquelle, nous pouvons le dire, ces chanteurs sont à la culture, ce que le ragoût de souris, disons-le, est à la grande cuisine. Eh bien oui, nous serons privés de cela, et tout cela est catastrophique. Nous avons donc trois annulations qui vont considérablement aggraver notre confinement. Cela dit, nous pouvons garder l'espérance. Nous espérons que la fête de la musique aura lieu, et cette fête de la musique transformera, comme l'année dernière, l'Elysée en lupanard africain, avec des chanteurs interlopes, avec Macronus et Tante Briston se trémoussant. Ce sera sublime, et cela nous permettra de reprendre un peu de hauteur dans la grande culture et la grande musique. Quoi qu'il en soit, je vous en supplie, chers amis de TV Liberté, supporter ce confinement en dépit de ces trois annulations. Tenez bon, vous êtes des gens solides, gardez le moral, je vous en prie. Et je vous dis à demain, si vous le voulez bien.